Si vous écoutez Changer la Norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la Norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectacteur. Bonjour à tous, je suis Flévi Desprez, l'hôtesse de Changer la Norme, le podcast dans lequel les entrepreneurs sociaux parlent normalement, comme dans la vraie vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Boris Tavernier, qui est le fondateur de VRAC, une épicerie qui propose aux habitants des quartiers prioritaires, du bio et du local, à prix coûtant, afin que le bien manger soit accessible. Franchise et bouffe, Boris Tavernier avait deux sujets pour me plaire. Changer la Norme est le podcast de Care News, le média que je dirige avec Guillaume Brault. Chez Care News, on parle avec sincérité de tous les sujets de l'engagement et de ceux qui agissent pour que les choses changent. Inclusion, égalité des chances, environnement et aujourd'hui alimentation sont des sujets récurrents. Les entrepreneurs sociaux, qui jonglent entre chiffres et opérationnels, bénévoles, salariés et bénéficiaires, RH et levées de fonds, touchent à tous les domaines, comme des entrepreneurs normaux. C'est notre postulat. Loin, comme beaucoup de ses confrères, des clichés du chevalier blond, Boris va nous expliquer aujourd'hui la fondation de VRAC, dénoncer les scandales de la nourriture créée pour les pauvres et militer pour le concept de la dignité alimentaire. Il va aussi, puisque nous sommes quand même là pour parler entrepreneuriat, détailler les financements de VRAC, ce qu'il souhaite, mais aussi ce qu'il refuse. Bonjour Boris. Bonjour. Vous allez bien ? Bien, merci. Bon, il fait très froid aujourd'hui, mais on va essayer de survivre. Je suis contente, enfin je suis toujours contente de recevoir la journée, donc je vais arrêter de dire ça. Je cherchais encore un sujet d'entrepreneuriat différent pour changer la norme, parce que je crois qu'on doit être au 17ème épisode. Et j'ai pensé à l'association VRAC, parce que je n'ai pas encore eu de groupement d'achat. Et il y a une sensibilité écologique, mais aussi sociale, parce qu'on va en discuter, mais le fait d'acheter groupé fait que c'est moins cher, et c'est destiné à un certain public, une attention particulière vers les bénéficiaires. Donc l'idée, mais vous allez compléter ma phrase, c'est que le plus grand nombre est accès à des produits de qualité. Et donc pour cela, il faut des prix qui soient plutôt planchés que plafonds, et aussi derrière de réduire la limitation des emballages et d'améliorer la logistique. Exactement, c'est un bon résumé. C'est vrai que c'est un projet que je mène maintenant depuis 6 ans, mais ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille sur les questions d'alimentation, d'accès à l'alimentation, où j'ai pu monter une première AMAP en 2004 à Lyon, et puis un bar coopératif, toujours dans la même ville, en 2004, un café, concert, restaurant, où on travaille déjà en circuit court, en produits locaux, avec cette volonté de démocratiser les bons produits. Donc c'est un lieu qui existe toujours, donc ça a fonctionné, mais on a touché un public qui était déjà sensibilisé, qui avait déjà intellectualisé la question de l'alimentation, et il est vrai que c'était pour aller plus loin, parce qu'il y a quand même plus de 8 millions de Français qui sont en précarité aujourd'hui, ça fait 8 millions de Français qui ne peuvent pas choisir ce qu'ils mangent, tout simplement, et c'est un phénomène qui est d'autant plus marqué dans les quartiers populaires, dans les banlieues, où on a des taux de pauvreté de plus de 40%, donc même si on a la volonté de bien consommer, on n'en a pas les moyens, et même si on a la volonté de bien consommer, il n'y a pas d'offres, c'est des déserts commerciaux, donc c'est un peu la double peine. Développer des groupements d'achat dans ces quartiers, dans les quartiers politiques de la ville, pour permettre aux habitants d'accéder à des produits bio et à des produits locaux. Donc ça a été fondé au début, il y a vous, mais derrière il y a aussi des fondations et des associations qui ont une connaissance de ces problématiques, mais comment est-ce qu'on se met d'accord entre plusieurs acteurs pour lancer comme ça des groupements d'achat ? Est-ce qu'il y en avait d'autres ? Est-ce qu'il n'y a pas des concurrents, mais peut-être des... Alors les groupements d'achat en soi, c'est vieux comme le monde, au XVIe siècle, il y avait déjà des groupements d'achat, des personnes qui se regroupaient pour mieux consommer. Nous, on l'a construit avec deux partenaires assez forts, et c'est pas anodin, avec la Fondation Abbé Pierre et avec des bailleurs sociaux, parce que pour vivre, on a besoin d'un toit et on a besoin de se nourrir. Donc la Fondation Abbé Pierre cherchait plutôt à financer des projets dans leur politique de lutte contre l'isolement et l'exclusion. Le bailleur social, Est-Métropole Habitat à l'époque, sur Villeurbanne, qui cherchait à développer des projets pour développer le reste à vivre de ses locataires. Et moi, avec ma casquette alimentation. Donc on était plutôt d'accord sur les grandes valeurs. J'ai très orienté le projet sur l'accès à l'alimentation durable au bio et au local, parce qu'au début, c'était vraiment l'entrée-pris, et c'était évident qu'on ne pourrait jamais concurrencer Lidl. Et puis ça ne m'intéressait pas de reproduire la même chose. Donc voilà, j'ai eu les mains libres, donc j'ai eu cette chance de pouvoir compter sur deux structures assez fortes pour pouvoir financer le projet et l'expérimentation. Et après, je suis parti dans les quartiers pour rencontrer les gens où je ne pouvais pas arriver avec une posture, bonjour, j'ai des produits bio à vendre, vous allez voir, ça va être super, parce qu'il y aurait eu un rejet. Le bio, ce n'est pas pour nous, le bio, c'est pour les riches. Donc d'abord, tout un travail de rencontre avec des habitants, avec les associations qui offrent déjà dans les quartiers, pour créer un lien. Et ensuite, pour convaincre, c'était convaincre par le goût, et j'organisais, et on sait toujours ce qu'on fait d'ailleurs dans les quartiers, des dégustations, puis il y a des immeubles, on ramène des produits, des jus de fruits, des compotes, de l'huile d'olive, et puis on fait goûter aux habitants. Et une fois que c'est validé en termes de goût, on parle de prix évidemment, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et notre choix pour rendre ces produits accessibles, on les vend à prix coûtant, donc on les vend au prix où on les a achetés, et là, les habitants se rendent compte qu'ils peuvent se payer des bons produits, et là, il y a plein de questions, mais d'où ça vient, comment c'est produit. L'objectif, c'est vraiment de se réapproprier sa consommation, de se questionner, et d'avoir confiance en ce qu'on met dans notre assiette. Avant de venir à la question des prix, et peut-être de l'organisation, mais VRAC, en 5 ou 6 ans, s'est beaucoup développé ? Oui. Parce qu'il y a plusieurs villes, il y a Paris, Paris, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Lyon évidemment, et là, on est en train de développer à Lille et à Nantes. D'accord. Donc avec des financements privés, on en reparlera, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un réseau de bénévoles, donc c'est très participatif. Oui, oui, c'était l'objectif, c'est vraiment, c'est pas un service, c'est pas un magasin, et nous, on fait ça avec les habitants, et pour eux. Donc sur Lyon, on a à peu près 1200 familles qui sont adhérentes, et il y a 150 bénévoles hyperactifs, tout le monde participe. Dans le fonctionnement, c'est un peu une obligation, c'est la contrepartie du prix coûtant, et ça se passe plutôt pas mal. VRAC recense un certain nombre de producteurs, ils sont au courant que c'est pour VRAC ? Enfin, ils savent ce qu'il y a derrière ? Oui, oui, bien sûr. Ils sont engagés aussi ? Il y a deux types de fournisseurs, il y a effectivement des producteurs locaux, donc sur notre territoire. Moi, j'ai toujours pour le principe de ne pas négocier les prix avec eux, je leur parle du projet, et ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et humainement, et en termes économiques et commerciaux, évidemment. Et j'ai eu des producteurs qui ont pu me contacter en me disant « Ben voilà, moi je produis des fromages de chèvre, ils sont à 1,20€ sur les marchés, mais moi aussi j'ai envie que les personnes qui n'ont pas les moyens puissent manger mes fromages, donc ils seront à 90 centimes pour VRAC. » Donc il y a aussi un choix militant de leur part. Et puis pour des plus grosses structures, on a eu des refus, il y a plein d'entreprises, de grossistes qui ne voulaient pas bosser avec des groupements d'achats. Avec le développement, ça a commencé à changer, maintenant il n'y a plus trop de difficultés. et pour eux, c'est des nouveaux circuits de distribution, donc c'est aussi gagnant. Quand l'année dernière, je vends 80 000 compotes d'une marque que je ne peux pas citer à l'antenne, c'est des compotes qu'ils n'auraient pas vendues. Donc ça, c'est plutôt gagnant-gagnant aussi. Donc ça, ça arrive au sein de l'assaut, et c'est revendu après coûtant, et ensuite c'est dispatché, il y a des points de distribution, et donc les bénévoles sont aussi des adhérents, donc il y a une communauté VRAC. Et comment est-ce que, donc il y a de la sensibilisation sur le terrain, mais il y a des relais aussi dans d'autres associations, comment est-ce qu'on multiplie le nombre de bénéficiaires ? Alors, VRAC, c'est un projet qui est ouvert à tout le monde. Sans conditions de ressources ? Sans conditions de ressources, mais comme on est présent dans les quartiers politiques de la ville, on sait que c'est les quartiers les plus pauvres. Donc aujourd'hui, on fait en sorte que 70% de nos adhérents soient des habitants du quartier, eux vont payer prix coûtant sur les produits, et 1 euro l'adhésion, et on a 30% d'adhérents extérieurs, comme vous, comme moi, qui peuvent venir, et qui vont payer une adhésion un peu plus élevée, et 10% plus cher sur les commandes. Les premières années, c'était vraiment ouvert, c'était open bar, mais on a toujours été vigilants, pardon, qu'un public ne chasse pas l'autre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a réduit, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt d'avoir des groupements de bobos en banlieue. Et ça se passe plutôt bien, parce que ça permet à des personnes de venir dans des quartiers qu'ils ne connaissaient pas, et de changer un peu le regard sur les banlieues et sur les habitants. Donc c'est les financements privés qui financent la logistique, parce que du coup, si c'est prix coûtant, il n'y a pas de marge distributeur, mais entre eux, il y a des salariés dans l'association, il y a de la logistique, il doit y avoir des locaux, des entrepôts. Oui, exactement. On a un hangar qui centralise, où on centralise toutes les commandes. Nous, on fait vraiment cette avance de trésorerie aussi aux habitants. Il y a des commandes mensuelles, soit des commandes physiques dans les centres sociaux, qui sont vraiment des partenaires forts aussi dans les quartiers, ou des commandes en ligne. Les habitants choisissent les produits quantités dont ils ont besoin. Et deux semaines plus tard, nous, on livre le 16 entre sociaux, donc c'est 13 groupements d'achats sur Paris. Et là, les habitants viennent avec leur emballage, avec leurs bouteilles, et on joue à la marchande tous ensemble. Donc c'est vraiment pas du tout le même rapport. Et en termes de financement, effectivement, en vendant un prix coûtant, on ne gagne pas d'argent. On est soutenus à la fois par des fondations, par les bailleurs sociaux. Sur chaque territoire, les bailleurs s'investissent vraiment dans le projet. Les collectivités, c'est vrai que c'est un projet de métropole, donc c'est souvent les métropoles qui vont nous soutenir. Ça n'a pas forcément été simple au départ, mais ça commence à bouger un petit peu maintenant, parce qu'ils sont vraiment dans... Chaque métropole est en train de construire son système alimentaire territorial, donc ça commence un peu à bouger. Et puis oui, il y a beaucoup de fondations aussi qui remplacent l'État, aujourd'hui. C'est quel budget à peu près ? Vous avez combien ? Vous êtes 4, 5 salariés ? Alors à Lyon, il y a 4 salariés, il y en a 2 à Strasbourg, 2 à Bordeaux, à Toulouse et à Paris. Donc c'est pas forcément... On essaye de faire en sorte d'avoir le moins de masse salariale possible, parce que plus on a de salaire, plus il faut chercher de l'argent, ce qui est très chronophage quand on entreprend des projets de ce type. Et on fait en sorte aussi que les groupements qu'on développe puissent devenir autonomes. Sur les 13 groupements lyonnais, il y en a 5 qui sont portés par les habitants eux-mêmes. C'est eux qui gèrent les prises de commandes, c'est eux qui gèrent les distributions. Il y a du temps de coordination de tout ça, de formation aux outils, mais c'est l'objectif, c'est plutôt de former les habitants pour avoir le moins de temps salarié possible. Parce que vous n'avez pas un... J'ai regardé un peu les chiffres du rapport annuel. Ils sont vides. Si vous savez, vous le servez dans l'ordinateur, normalement, ça se trouve. Et en fait, vous avez des dons de fondation. Enfin, les plus gros bailleurs de fonds, ça doit être 80 000 euros. Donc ça vous fait quoi un budget annuel de 300... Oui, c'est à peu près... C'est autour de ça. Sur Lyon, il y a 300 000 euros de budget de fonctionnement. Oui, ce qui n'est pas énorme quand vous avez quatre salariés. Non, non. Mais en fait, après, c'est aussi le système de la débrouille. On partage, on mutualise un hangar avec un brasseur qui fait de la bière. On n'a pas investi dans des camions pour la logistique, mais on va le louer une fois par mois parce qu'en fait, on n'a besoin que de ça. Donc ça ne sert à rien. Et puis, il y a tout ce temps aussi vraiment donné par les habitants qui enlèvent du salariat. En fait, en préparant l'interview, même si ça s'est fait rapidement, j'ai réfléchi qu'il y a de l'aide alimentaire en France, il y a des fondations, il y a des associations, il y a VRAC, mais il n'y a pas tellement de système, j'ai l'impression, d'obligation. En fait, je me suis dit c'est quand même fou que pour bien manger en France en 2019, il y a cinq ans, il y a quelqu'un qui a pris son fusil, qui s'est mis en guerre et qui s'est dit tout le monde peut manger du bio, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une refonte plus globale à faire du système parce que ce que vous faites c'est formidable et je pense que tout le monde le reconnaît mais il y a quand même Au-delà de notre action sur le terrain, il y a un vrai qu'on ne va pas toucher les personnes qui vont à la banque alimentaire qui ont un euro par jour pour manger, on ne peut pas les toucher. qui choisissent entre du bio et du produit discount. Nous, on va toucher les travailleurs pauvres, on va toucher les petits retraités, les familles monoparentales, les familles nombreuses aussi mais en tout cas l'hyper-précarité on ne peut pas la toucher et là il y a une vraie vraie problématique donc on travaille aussi avec plein d'autres structures avec ATD Quermonde, avec le réseau des SIVAM, avec le Secours Catholique sur cette question d'accès digne à l'alimentation. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le caritatif, les pauvres ont droit au reste. ça c'est la base déjà, c'est les restes donc c'est ce que nous on n'a pas voulu acheter. Au mieux, ils ont ça. Donc c'est souvent des produits transformés, des produits gras, des produits sucrés alors qu'ils ont déjà des gros soucis de diabète notamment. Et au pire, ils ont droit au FEAD, le FEAD c'est le Fonds Européen d'Aide aux Plus Démunis, c'est des appels d'offres. Là on fabrique de la bouffe pour les pauvres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'est steak haché, les escalopes de poulet aussi. en Pologne, parce que c'était là où c'était moins cher, destinés aux pauvres en France où il n'y avait aucune trace de viande. C'était des ligaments, de l'abidon, du soja, il n'y avait pas de viande dedans. Donc voilà ce que les pauvres ont droit à... Et les escalopes de poulet pour recontextualiser, c'est des escalopes de poulet qui ont été gorgées à l'eau. Ah c'est gorgé de... En fait le poulet de manière générale, je crois que quand il est vendu dans certaines conditions, c'est au poids et du coup ils injectent une certaine quantité d'eau pour qu'ils grossissent et qu'ils prennent du poids. Donc oui, c'est exactement ça. Et puis au-delà de la qualité nutritionnelle qui est aberrante, infligeante, c'est cette question de dignité. On n'a pas le choix en fait. Les grandes surfaces vont donner et défiscaliser aux banques alimentaires ou aux secours populaires qui ne peuvent pas refuser ce qu'on leur donne. Eux vont donner à une association qui ne peut pas refuser ce qu'on lui donne et en bout de course, l'usager, le bénéficiaire va venir, on va lui donner un panier, il va baisser la tête et puis il ne va pas choisir en fait. Et la grosse problématique, elle est là. Au bout de course, on va jeter ce qu'on nous donne parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut manger. C'est ça qui est assez terrible. J'ai visité une banque alimentaire et il y a des discours parfois qui sont difficiles à entendre même s'il y a plein de bénévoles de bonne volonté. Moi, j'ai pu entendre « Ouais, mais quand même, il nous reste souvent beaucoup de plats à base de porc mais bon, si on a faim, on passe au-dessus de ça. » Donc voilà, c'est là où c'est important cette question de dignité. Donc il y a des projets qui existent. Là, je viens de finir un tour de France avec Alexis Génie qui est un écrivain et Frédéric Dané qui est un journaliste spécialiste des questions d'alimentation, d'environnement où on est allé visiter toutes les alternatives. Que ça soit des magasins coopératifs comme Tip La Louvre, on a visité la Cagette à Montpellier, on a visité des épiceries libertaires, autogérées et on a vu des projets portés par des usagers de la banque alimentaire qui disent stop en fait. On nous dit toujours mieux vaut ça que rien, nous on dit non, on préfère rien que ça. Et ils se mobilisent et ils ont créé leur jardin et ils produisent leur propre nourriture. Nous voilà, on est en train de finir un livre là-dessus qui sortira l'année prochaine pour montrer qu'il y a des alternatives, que ça existe et qu'elles ont besoin de soutien aussi. Donc on peut tous y mettre, on peut tous créer notre groupement d'achats mais je ne suis pas très fan moi de la théorie du colibri de Pierre Ravie où chacun doit faire sa part. Moi je pense que sur cette question-là c'est des choix politiques aussi et qui doit avoir en tout cas que les collectivités doivent s'investir. Sur chaque territoire aujourd'hui on entend que le principal objectif en termes d'alimentation c'est la lutte contre la précarité alimentaire, c'est l'accès à toutes et tous à une alimentation de qualité d'autant plus qu'on est en campagne électorale mais il faut mettre des moyens en face quoi. Aujourd'hui toutes les collectivités veulent avoir une épicerie sociale et solidaire sur leur territoire mais il faudrait qu'elle soit pérenne au bout de 3 ans. Ils vendent des produits à 10% de leur valeur. Ils ont un loyer à payer, des salariés, c'est juste impossible donc il faut qu'ils soient conscients de ça. Ce n'est pas possible. C'est un choix politique et il y a des collectivités qui font ce choix-là. On a vu une très belle expérience à Anthony, ma petite échoppe où la collectivité finance une structure pour que des personnes qui avant allaient à la banque alimentaire vont dans un beau magasin où quasiment tous les produits sont bio, beaucoup de produits qui viennent du carré de bio de Rungis et ces personnes sont mélangées aux autres. On ne sait pas qui est qui et elles payent comme tout le monde mais beaucoup moins cher parce qu'il y a un financement du CCAS. Et voilà, ça c'est important en fait. Ce n'est pas une personne seule qui peut changer les choses, c'est vraiment les associations, les collectivités, les citoyens, les entreprises et les fondations. En parlant de financement, changer la norme, moi je l'ai créée parce que j'avais besoin d'entendre mais heureusement je n'étais pas la seule des entrepreneurs sociaux sur les... Enfin, pas qu'il y a des choses joyeuses mais il y a aussi des difficultés. Vous disiez que les recherches de financement parce que votre modèle, il n'y a pas de marge donc en fait tout le financement, la grande partie quand vous regardez le camembert est aussi de dons, de mécénat. Vous êtes lauréat de la France s'engage, de la fondation Daniel et Nina Carasso aussi j'ai vu, enfin une dizaine je pense, peut-être un peu plus aujourd'hui mais de... Oui, on a choisi aussi l'hybridation un peu des ressources, un peu de privé, un peu de public, un peu de dons, on a monté un fonds de dotation pour pouvoir faire des campagnes de dons aussi parce qu'on est, enfin on est devenu dans un monde fou. Pendant plusieurs années, plein d'associations pouvaient être subventionnées parce qu'elles répondaient à un besoin sociétal et c'était important et il n'y avait pas de soucis. Ça se faisait très bien. Aujourd'hui, ben non, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on doit continuer de répondre à ce besoin sociétal et on doit gérer notre asso comme une entreprise, on doit générer de l'argent et c'est complètement schizophrénique. Est-ce qu'il y a des appels à projets ou des dotations qu'on vous refuse parce que justement vous n'avez pas de modèle économique, vous n'avez pas de rentabilité ? Bien sûr, ben oui, de toute façon c'est toujours la première question. On s'en fout du projet, c'est quoi votre modèle économique ? Et après, on saupoudre d'un peu de social et c'est très bien. Moi, j'aurais pu faire le choix au début de VRAC de vendre ces mêmes produits, de développer des groupements d'achat dans des entreprises par exemple. J'aurais pu très bien faire ça pour marger et générer de l'argent. Sauf que tout le temps que je passe dans ces entreprises, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas dans les quartiers. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je fais comme plein d'ONG, je cherche de l'argent, j'en trouve et une deuxième difficulté, c'est aussi les appels à projets justement qui génèrent une précarité. Chaque année, on doit trouver des nouvelles idées. Il n'y a pas de financement pluriannuel, ça n'existe plus. Donc on se bat aussi là-dessus avec les collectivités, avec les bailleurs sociaux, on arrive à le faire, mais on n'est jamais financé pendant trois ans de suite. Pourquoi ? Parce que c'est l'appel à projets, c'est le truc à la mode. Donc chaque année, tu dois trouver un nouveau projet pour pouvoir choper 5 000, 10 000 euros. Donc tu as déjà ton fonctionnement qui est lourd, qui prend beaucoup de temps et je dois trouver qu'est-ce que je peux faire en plus. Je vais organiser un concours de cuisine, je vais organiser des sorties à la campagne avec les habitants, je vais faire un livre. Donc on se rajoute du travail pour pouvoir avoir des financements en plus. Et des autres problématiques aussi, là c'est un peu plus mitigé parce que j'ai pu en profiter par chance, mais ce n'est pas très difficile de trouver des financements pour trois ans pour expérimenter un projet et après, les financements qui suivent, c'est tout de suite les cémages. C'est tout de suite le développement. Et là, on a des financements plus importants pour développer le projet parce que l'impact qu'on avait sur notre territoire a été démontré. Mais on n'est parfois pas assez structuré, pas assez pro. Moi, j'ai plutôt un profil de développeur et pas de gestionnaire, donc ça s'est développé vite. Mais il faut quand même consolider un petit peu les bases. Justement, c'est quoi la suite pour VRAC ? Parce que là, il y a plusieurs villes. Est-ce que c'est trouver un projet rentable faire un VRAC pour les riches ou aller à l'étranger ou est-ce que comme ça marche bien et que le besoin n'est pas comblé, vous allez pousser VRAC jusqu'au bout dans ce modèle-là ? Alors, il y a effectivement beaucoup de demandes. Je ne peux pas répondre. Je suis tout seul à gérer le développement. Et puis, ça prend du temps parce qu'on ne fait pas un copier-coller de Lyon sur les autres territoires. L'ancrage territorial est important. Ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs. Il y a vraiment des spécificités sur chaque territoire. chaque fois que je construis un VRAC, je construis avec tous les acteurs. J'étais à Nantes il y a deux semaines. J'ai eu la chance d'avoir pour le coup une forte volonté politique. J'ai rencontré plus de 40 assos et je leur explique que ce n'est pas Lyon qui s'installe à Nantes. On vient créer une assos nantaise. Tout ça prend du temps. Beaucoup de déplacements aussi et d'énergie. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre pour donner envie aux gens de reprendre en main leur consommation. Et moi, sur VRAC, c'est vraiment un projet de métropole donc je ne pense pas en développer 50 mais de pouvoir en tout cas être présent dans une bonne dizaine de métropoles, de sécuriser cette dizaine de VRAC et de pouvoir tisser des liens avec la ruralité où il y a les mêmes problématiques. Donc là, c'est un petit peu les enjeux de demain. Sur les enjeux de l'économie sociale et solidaire de manière générale, est-ce que vous sentez plus entrepreneur social ou dirigeant associatif ou militant social ? C'est bizarrement une question que je ne me suis jamais posée parce que quand on a démarré il y a une quinzaine d'années quand on a monté notre scope, le SS, on en parlait à peine et c'était le début des cycles. On aime bien nous ranger dans une petite case parce que l'entrepreneuriat social, moi je suis devenu entrepreneur social il y a une poignée d'années mais je ne le savais pas. Moi, je fonctionne aux rencontres et aux projets donc je ne me mets pas d'étiquettes là-dessus. Dirigeant associatif, non, parce qu'on travaille ensemble et je viens de l'univers des scopes, de l'autogestion. Donc pour le coup, je ne me sens pas une âme de dirigeant, de chef. Vous pouvez demander à mes collègues, je pense que au contraire, ils aimeraient bien que je les ai un peu plus cadrés. Non, moi c'est vraiment des rencontres, des projets qui m'animent et je ne me mets pas d'étiquettes. Parce que entre les sujets économie sociale et solidaire et quand on parlait d'emploi, il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur le recul de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Il y a toujours une telle diversité entre les structures méga hybrides de Tech for Good, de la grosse ONG, la mutuelle, la coopérative, c'est quand même un gros magma. C'est difficile, c'est très bordélique, il faut être honnête. Les associations, les fondations, les fonds de dotation, les entreprises d'insertion, les banques, les mutuelles, le statut pour moi ne veut rien dire. Aujourd'hui, on peut être en coopérative et être un dictateur et rien respecter et ça existe. Il y a aussi de la souffrance au travail dans le monde associatif, il ne faut pas rêver. C'est là où on est le moins bien payé parce qu'on a des boulots de passion en parité et on devient esclave. Non, ce n'est pas normal et on peut être dans une entreprise classique et faire vivre la démocratie et redistribuer des bénéfices aux salariés. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc évidemment que je fais partie de ce microcosme de l'économie sociale parce que moi, c'est la finalité sociale qui m'intéresse vraiment. Le reste, beaucoup moins. Tant qu'on y retrouve dans une structure, tant qu'on retrouve vraiment de la démocratie, que la lucrativité est limitée, c'est déjà pas mal du tout. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, les chambres régionales d'économie sociale et solidaire ne font pas leur travail. Ils sont rentrés dans ce côté French Impact. Aujourd'hui, même eux, les CRESS, elles cherchent à faire des adhérents. pour faire du chiffre, pour avoir leur fameux modèle économique. Et ce n'est plus le travail qu'il faut y avoir une dizaine d'années de coordination, de mise en lien, de mise en réseau, des projets, de mutualisation. Le milieu associatif n'est pas simple. On est rempli de bonnes valeurs et puis en même temps, on est tous en concurrence parce que c'est les mêmes financements. Alors, certains s'entraident, certains se tirent dessus. Dès que tu vas travailler avec une entreprise, tu deviens sale. Dès que tu grossis, tu deviens sale. Si tu développes ton projet dans d'autres villes, tu deviens sale. Vous n'avez pas de mécénat d'entreprise ? J'essaye. Ce n'est pas facile. Je me disais, c'est peut-être un choix. Non, alors moi, je refuse tout financement de la grande distribution de l'agroalimentaire. J'allais dire, est-ce que c'est aussi peut-être un choix politique ? J'ai déjà pu être contacté par certaines fondations de la grande distribution et j'ai refusé. Entre les lignes, c'était le deal, tu me donnes toutes tes adresses de producteurs pour qu'ils intègrent notre centrale d'achat. bah non. Le loup dans la bergerie ? Ce n'est pas l'objectif. Qu'est-ce qui vous faciliterait la vie, à part de l'argent et du temps ? Est-ce qu'il y a une loi, quelque chose ? Est-ce que vous avez un statut ? Si vous avez une baguette magique pour soit le milieu associatif, soit l'ESS globalement, qu'est-ce qui... Je crois qu'il n'y a pas de baguette magique dans ce pays. C'est ça qui est difficile. Déjà, vraiment, que le discours politique change, déjà, sur plein de thématiques, parce que le discours, c'est important. Si on avait moins de discours nauséabonds, il y aurait peut-être moins d'actes racistes en France. C'est tout bête, mais c'est ça aussi. En tout cas, sur moi, sur la question d'alimentation, il faut absolument changer, vraiment, ce serait changer la manière de distribuer, changer le caritatif. C'est difficile, la banque alimentaire, les restos du cœur, le discours populaire font un travail énorme. Mais dès qu'on critique un petit peu, qu'on imagine d'autres solutions, on se fait un peu taper dessus. Donc, c'est compliqué. Mais moi, j'aimerais bien, en tout cas, que les alternatives soient rendues visibles et qu'elles puissent être un peu soutenues. Qu'on essaye, qu'on ait le choix, en tout cas, de montrer qu'on peut faire autrement, que les bénéficiaires, les usagers, vous les appelez comme vous voulez, de ce genre de structure, puissent relever la tête et ne pas être obligés de courber les fines quand ils vont chercher leur panier. Merci. On va passer à la fin du podcast s'il y a des petites questions. Il faut répondre rapidement et sans répondre moi. On va essayer. Vous allez comprendre. Donc là, en plus, c'est un peu la mode. On va parler loi pacte et raison d'être. C'est quoi la raison d'être de vrac ? La raison d'être de vrac, c'est vraiment de retrouver la confiance en ce qu'on mange, en ce qu'on met dans son assiette. C'est vraiment le lien entre la terre et le consommateur. L'homme ou la femme politique que vous voudriez convaincre ? Aujourd'hui, la seule personne à convaincre, c'est celui qui est tout en haut, non ? La taxe que vous aimeriez inventer ou supprimer ? J'ai été auditionné par l'inspection générale des affaires sociales très récemment et justement, toujours sur le caritatif, j'ai proposé que la grande distribution qui défiscalise quand elle fait des dons ne puisse défiscaliser qu'uniquement sur des produits sains, des produits pas transformés, pas gras. je ne trouve pas ça déconnant qu'ils utilisent ça mais en tout cas sur des bons produits et pas sur le reste. Je le fais jamais mais là, ça me tente. Lucie Bâche, elle proposait de Tougou Tougou, elle proposait de mettre un bonus et un malus en TVA sur les produits selon la qualité, un peu comme si on prenait un équivalent de Nutri-Score et qu'on jouait fiscalement sur... Il y avait Olivier De Chuteur qui proposait une TVA quasi à taux zéro aussi sur les produits locaux et bio. Vous trouvez ça bien ? En soi, ce n'est pas une mauvaise idée mais après, la TVA, ça reste un impôt qui n'est pas hyper juste parce que c'est le même pour tout le monde donc que vous soyez au RSA, ça sera pareil alors que si vous gagnez du pas plus... Je pense qu'elle avait un angle plus santé écologique sociale. Il y a des personnes qui portent aussi la question de la sécurité sociale élémentaire, des chercheurs aussi notamment que des foyers plus modestes puissent avoir vraiment des moyens pour mieux se nourrir et il ne faut pas oublier que c'est des économies en termes de santé qui vont être énormes. On va reprendre le patron du CAC 40 que vous pourriez être ou que vous voudriez être. Je pense que ce n'est pas dans mes ambitions. Et la somme pour laquelle vous tairiez un scandale politique. C'est quoi cette question ? C'est ma préférée. La somme pour laquelle un scandale politique... Non, je crois... Je me refuse, justement. J'ai eu pas mal de propositions pour... Encore une fois, on est en période électorale pour aller sur certaines listes et je préfère avoir ma liberté d'être à côté et de pouvoir continuer à les embêter. Donc non, je vais essayer d'être incorruptible. On verra. Après, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de zéro. Peut-être que j'aurai l'avis. La bonne entente. Merci beaucoup, Boris. Merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changez la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout, la technologie est à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada